Le temps passe mais la douleur des proches de Marouane Berenier est toujours aussi vive. Le 13 octobre dernier, plus de deux mois après sa disparition, le corps du comédien a été retrouvé. L'acteur de 35 ans s'est pendu dans une maison abandonnée de corcelles en Beaujolais. Depuis, son entourage vit dans la tristesse et le choc de n'avoir pas eu d'explication. C'est notamment le cas de Dunia Coezin. Partenaire de Marouane Berenier dans Plus Belle la vie, elle a toujours du mal à évoquer la disparition de son amie. C'est très personnel. Effectivement, Marouane était un être formidable. C'était mon meilleur ami, a-t-elle commencé dans Télépro. Les larmes aux yeux et la voix enrouée par l'émotion, la comédienne n'a pas réussi à cacher son émotion. Et elle a peiné à terminer ses phrases. Il me manque énormément parce que Putain, je suis désolé. Pardon, c'est-elle excusé, prise par la douleur. Il me manque énormément parce que c'était quelqu'un qui faisait partie intégrante de ma vie, a ajouté Dunia Coezin. Malgré la tristesse d'avoir perdu son meilleur ami, elle veut honorer sa mémoire. Après, c'est son choix. Il a décidé de nous quitter. Il faut passer au-dessus, il faut aller de l'avant. Je pense toujours très très fort à lui, évidemment, a-t-elle conclu. C'était une personne formidable. Bouleversé, Dunia Coezin avait attendu le 22 octobre pour rendre hommage à Marouane Bereni. Marou, mon frère, mon compagnon de route, mon mousquetaire, avait débuté l'actrice en légende d'un montage vidéo. Je n'arrive pas à y croire, pas encore. Je t'ai cherché autant que j'ai pu pendant deux mois. J'ai tout imaginé, que tu étais dans la forêt en mode collantard, je voulais t'y inscrire quand on t'aurait retrouvé, que tu étais parti sillonner le monde comme l'avait fait Bilal, que des personnes t'aidaient dans ta culpabilité. Une publication partagée par Dunia Coezin arrobas Dunia Coezin, aujourd'hui, j'entends encore le son de ta voix, je crois te voir parfois dans la rue, comme si tout ceci était encore une de tes farses. Ton silence est assourdissant. Tu étais la personne qui me connaissait le mieux, a-t-elle poursuivi ? Etais-tu réelle ? Maintenant débute une autre vie, qui me paraît tellement fade. Un message bouleversant qui témoigne de la profonde affection qu'elle portait aux jeunes acteurs de plus belle la vie. D'ailleurs, la mémoire de Marouane Bereni a été honorée lors du premier épisode du retour de la série culte sur Téphane. Un moment important pour les fans et les acteurs. Comme Dunia Coezin d'ailleurs, Fabienne Cara reste très marquée par ce drame. Marouane, je vois ses yeux fétillants, la tendresse qu'il me portait quand il me prenait dans ses bras et qu'il me disait ma Fabie, confiait-elle dans les colonnes de gala. Je retiens son énergie pleine d'affection. Je retiens son énergie pleine d'affection. Je retiens son énergie pleine d'affection.